Bonjour, je suis Nadine Aumier et je suis Compte en Setup. Je suis Marie-Pierre Barrette et je suis chargée de projet à Rodeo FX. Et aujourd'hui, à Breaking Down, de Breakdown, on va parler du Mind Lair. On regarde ça! Le Mind Lair, c'est l'esprit de Vecna sombre et un endroit très mystérieux, très terrifiant. Pour cette séquence-là, on a reçu des concepts de Michael, qui est en fait le concept artiste des Duffer. Il travaille avec eux depuis la saison 1. Puis, il y a une grosse partie aussi qui avait été tournée, donc ils ont construit un set partiel. Il a fallu recréer en 3D tout le restant du décor, finalement, jusqu'à l'horizon, jusqu'à l'infini. Il a fallu mettre beaucoup de brouillard, de fog. Ça fait qu'on a mis des petites bourrasques ici et là pour ajouter à l'effet un peu de terreur de l'environnement. C'est ça, dans l'environnement, en fait, ce qu'on est allé chercher, c'est vraiment la maison, le repère de Vecna. Donc, c'est sa maison d'enfance qui est le Quill House qu'on voit plusieurs fois dans la série pour faire un environnement mystérieux qui flottait, qui était très « upside down » aussi, où tout était un peu en suspens. L'environnement 3D a dû être fait 360 parce que Max, quand elle tire sur la liane de Vecna, là, elle se met à courir vers un portail qui vient de s'ouvrir au loin. Alors, ça nous amène à voir une autre partie du décor qu'on n'avait pas vue avant. Et là, les plans de caméras, on les voit de tous les côtés. On les voit de côté, on les voit de face, de dos. Ça a été une job de préparation, beaucoup avec l'équipe de Léhat, en fait, de savoir où placer les caméras, aussi avec l'environnement un peu, c'était quoi qui se passait dans ce chemin-là, puis ça allait être quoi l'action. Donc, tout ça a été prévu d'avance pour le résultat final de la séquence 6. La dernière bataille, il y avait des vignes, donc des fois il y avait des cordes, des fois il faisait semblant d'être attaché. Il a fallu remplacer les cordes, évidemment, par de la 3D. Il a fallu recréer les mouvements en 3D pour pouvoir créer la veine qui collait sur son corps, sur ses bras, dans son cou. Donc, seulement utiliser la veine en 3D et recréer de l'ombre en dessous et du contact pour vraiment sentir que la veine a sui et attraque aussi le personnage. Puis ensuite, Eleven... Elle maintient sur le stalagmite. Oui, elle maintient sur le stalagmite. Mais ensuite, elle fait partir en fumée et son monde en entier en fumée. Donc ça, c'était des particules créées en 3D qu'on a mixées tout ça ensemble. Il y avait des parties de décors réelles, des parties 3D et ensuite des particules qu'on est venu tout mixer ça ensemble pour faire disparaître le Mindler. Il y a eu vraiment un bel échange, il y a eu une belle énergie sur ce projet-là. Pour moi, c'est réussi. L'important, c'est vraiment qu'on ait eu du plaisir, que ça a été plaisant avec les clients aussi. Ça a été vraiment un beau travail avec les clients, avec Rodéo, avec l'équipe. Mais qu'en plus, on a brisé Netflix sur la sortie du volume 2. Pour moi, c'est comme le petit cerise, là, boum, sur le gâteau. Oui, on aimait ça travailler ensemble. C'était vraiment le fun. Une bonne équipe, fantastique. Quand est-ce qu'on retravaille ensemble, j'ai hâte? À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada